Bienvenue dans ce quatrième tuto Audacity. Aujourd'hui, nous allons voir comment insérer un son dans un enregistrement audio. Ici, j'ai mon petit enregistrement. Je souhaite mettre un petit générique avant ma vidéo. Je vais tout simplement, du coup, déplacer ma piste. Et je vais aller chercher le petit audio que j'ai déjà enregistré dans mon ordinateur. Il se trouve ici. Alors, vous voyez qu'il est très long. Je n'ai pas forcément envie d'avoir tout cet audio qui va au final durer plus longtemps que mon petit blabla par ici. Donc, je vais supprimer toute la fin. Je sélectionne, j'appuie sur Sûre. Et je reviens par ici. La question est, est-ce que j'ai envie qu'on entende le son pendant que je parle ? Si oui, il suffit que je réduise le volume comme nous l'avions déjà vu, en allant dans Effets, Amplification, et je vais le réduire. Je peux encore réduire peut-être un peu. C'est visiblement pas assez réduit. Je peux essayer d'écouter pour voir ce que ça donne. On voit bien que le son est beaucoup trop fort comparé à la voix. Alors, je peux aussi essayer de jouer sur cette voix en l'amplifiant. Ça risque d'être un peu fort. Mais voyons, testons. Bonjour à tous. Dans cette émission d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment utiliser Oda. Vous voyez, ici en haut, nous étions dans le jaune-rouge. Ça veut dire que c'est peut-être en train de saturer. Je vais revenir en arrière, Re-sélectionner, Amplifier, mais un peu moins du coup. Voyons voir ce que ça donne. Bonjour à tous. Dans cette émission d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment utiliser Oda. Voilà, j'ai enregistré un générique. J'ai baissé le son sur une partie pour pouvoir mettre ma voix par-dessus. Je peux, comme cela, ajouter jusqu'à... Énormément, en fait. Énormément de pistes audio. À chaque fois, chaque piste va créer une ligne d'onde différente. À vous de jouer avec en déplaçant et en jouant sur les volumes. Vous pouvez, comme cela, ajouter des génériques avant, après, des jingles au milieu de votre histoire, voire même des bruits de fond. Si vous racontez, par exemple, une histoire qui fait peur, vous pouvez peut-être ajouter des bruits de pas, une sonnerie, un bruit de coup, un bruit d'arme à feu. À vous de voir. L'avillage sonore d'une piste audio peut être très important lorsqu'on fait une émission radio ou que l'on raconte une histoire en audio. Petit avertissement ici. Il existe de nombreux sites qui proposent des sons libres de droit. En effet, vous n'avez pas le droit d'utiliser la musique d'un artiste sans son autorisation. Certains artistes proposent donc sur ces sites des sons, des amblés sonores, voire des musiques qui sont libres d'utilisation. Je vous mets l'ensemble de ces liens dans la description de cette vidéo. Faites attention à vraiment respecter le droit d'auteur qui est important pour les artistes. Ce sera tout pour aujourd'hui et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada